On aura cinq matchs ici. Cinq matchs avec des équipes très intéressantes. Les Fidji, qui sont quand même une nation très créative en matière de rugby, donc on espère qu'ils nous apporteront beaucoup d'allégresse, beaucoup d'enthousiasme. Également l'Afrique du Sud, l'Irlande, le Pays de Galles. Il y aura un village, Parc des Sports Saint-Michel, qui sera ouvert à tous, qui sera gratuit. Et c'est vraiment faire en sorte qu'à Bordeaux, chacun se dise « Ah oui, il y avait cinq super matchs et puis la ville a vibré ». On sent effectivement que les Français, en fait, et à Bordeaux comme ailleurs, ont envie de se faire plaisir et de partager des grands moments d'émotions sportives que seule une grande compétition comme une Coupe du monde de rugby peut apporter. Alors on sent aussi cette ferveur populaire par l'enthousiasme et la mobilisation des villes. Bordeaux accompagne aussi un très beau projet qu'on appelle la Mêlée des cœurs, qui consiste en fait à faire travailler des jeunes, des écoles, des collégiens sur les hymnes. En fait, ce sont les enfants qui chanteront les hymnes à l'occasion des matchs de rugby.